Tu es chef de famille, tu es père, tu as des responsabilités, ou mère, tu as des responsabilités également, tu achètes une maison pour faire vivre ta famille, pour qu'ils aient toi sur la tête, et peut-être potentiellement pour léguer cette maison une fois que toi, tu ne seras plus là, pour que tes enfants aient plus et peut-être puissent jouir de cette maison. Mais, voilà, tu te rends compte qu'en revenant de vacances, eh bien, il y a des squatteurs chez toi. Et, dans un monde normal, tu te dis, bah, tiens, je vais appeler la police, la police va les déloger, je vais pouvoir me reloger, moi et ma famille, on va pouvoir se reloger tranquille. Et là, tu te rends compte qu'il y a des textes de loi qui disent absolument tout le contraire. D'ailleurs, il y a certains partis politiques qui adorent les squatteurs, je te laisse deviner lequel. C'est peut-être l'héroïrime, peut-être le mordor, peut-être que sais-je d'autre. Tu n'as qu'à t'exprimer dans l'espace commentaire. En tout cas, c'est un petit peu la vidéo qu'on va voir aujourd'hui des squatteurs qui ont squatté une baraque et qui, je pense, réduit à néant. Bienvenue dans cette petite vidéo, nous y as-tu, direction TPMP, pour écouter tout ça. Let's go ! Nous sommes partis, mais avant ça, n'oubliez pas, petit like et commentaire pour le soutien à le référencement. De retour de vacances, ils découvrent leur maison cambriolée et squattée par des clandestins. Incroyable affaire à Moribucco. Oui, l'affaire, en fait, commence cet été en plein mois d'août. Vous avez une famille qui rentre de vacances. Ils ont passé un mois en Europe dans leur pays d'origine. Il y a le grand-père de 86 ans, sa fille et les petits-enfants. Et ils arrivent tard, en fait. C'est le 16 août. Ils arrivent tard ce soir en France. Et donc, la fille dit à son père, eh bien, viens dormir à la maison. Et le lendemain, je te ramènerai chez toi. Donc, le 16 août, le lendemain, elle va voir le pavillon de son père à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, pour aérer la maison et voir si tout est bien en place. Et là, elle découvre non seulement que la porte a été fracturée, mais quand elle rentre, elle voit qu'il y a plein de chaussures dans la maison. Bref, elle comprend, en fait, que la maison est squattée. Voilà, donc, ils se sont mis à l'aise, tranquilles. Ils se sont dit, oh, bah tiens, il y a une maison avec les volets fermés, potentiellement. Une maison où il n'y a personne. Et comme on n'est pas demeuré jusqu'au bout, eh bien, on va péter cette porte gentiment. On va peut-être la réparer après parce qu'on n'est pas des sauvages à ce point-là. Et on va y vivre, voilà. On va prendre soin de la maison. On va repèdre les murs et on va réparer ce qui ne va pas. – Évidemment, elle prend peur, elle prend la fuite et elle appelle immédiatement la police. Dix minutes plus tard, la police arrive sur place, interpelle cinq migrants algériens sans papier et sans domicile fixe qui vivaient là, en fait, depuis plusieurs semaines, qui s'étaient installés et qui, non seulement, étaient rentrés par effraction, mais ont souillé de fond en comble la maison. Vous allez voir les images, c'est bien simple. Ils se sont servis dans la réserve de vin du propriétaire, ont littéralement fouillé tous les placards, sorti les affaires. Ils ont vomi à plusieurs endroits. Ils ont laissé des mouchoirs sales avec du contenu douteux un peu partout. Ils ont laissé des quantités de mégots dans... – C'est pas possible. C'est pas possible d'être répugnant à ce point-là. Dire quand même que la justice laisse faire. Voilà. Il y a des procédures judiciaires qui prennent plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc que dis-je, plusieurs années. Pendant que toi, tranquille, tu continues à payer le prêt pour eux. Voilà. Et si jamais tu ne payes pas aux gaz, électricité et autres confort ou abonnements que tu avais souscrit, eh bien, c'est toi qui es un peu dans la mouise et pas eux. Je vous le dis, les gars, Stranger Things, le monde à l'envers. Eh bien là, encore une fois, nous sommes en pleine dedans. – En toute la maison, on dormit dans tous les lits et on fait leurs besoins pendant plusieurs semaines dans les toilettes sans tirer la chasse puisqu'ils n'avaient pas réussi à ouvrir l'eau du robinet. Et au passé... – C'est pas possible, ça. – Voilà. C'est compliqué pour certains de... – Voilà. – Au gaz, électricité. C'est tourner une vanne parfois. Tu vois, c'est compliqué, voilà. Tirer une chasse d'eau, c'est compliqué. J'imagine même pas l'odeur et le nombre de maladies que tu attrapes juste en rentrant dans cette pièce. Et pire, en inhalant le tout parce que ça traverse entièrement ton organisme. Je te jure que là, les personnes qui sont allées là, ils avaient intérêt à avoir un bon masque à gaz, tu vois. Un masque avec des filtres qui purifient l'air que tu inas instantanément. – Ça, ils ont également volé les bijoux de la famille. Bref, ça vous donne une idée de l'état lamentable dans lequel se trouve la maison quand les propriétaires reviennent de vacances. Alors évidemment, sur les conseils de la police, les propriétaires ont porté plainte. Les cinq squatteurs sont à ce moment-là placés en garde à vue. – Écoutez bien ça, écoutez chez vous. – Et là, stupeur, plus nouvelle pendant des semaines, rien de la part de la famille. Jusqu'à ce que, en fait, je m'intéresse à cette affaire, que je rentre en contact avec la famille. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le parquet de Versailles a décidé de classer l'affaire le jour même à la condition que les cinq squatteurs ne reparaissent plus dans le secteur de Mont-la-Jolie dans les six mois à venir. Bien sûr, le parquet n'a aucun moyen de contrôler cette décision. Alors évidemment, pour la famille, c'est incompréhensible, pour la victime et sa famille. Ce monsieur de 86 ans aujourd'hui n'a toujours pas pu rentrer chez lui. Il habite à la fois chez sa fille et chez son fils par alternance. C'est sa famille qui a été obligée de nettoyer la merde, désolé pour le terme, laissée par les squatteurs et qui sont donc de nouveau ces squatteurs dans la nature sans sanctions. Et le pire, c'est que j'ai longuement échangé aujourd'hui avec la fille de la victime qui s'appelle Isabelle. Et elle me dit aujourd'hui que l'assurance, qui s'appelle Pro-BTP, ne veut rien prendre en charge pour la bonne raison que la maison ne serait pas dans les normes de sécurité. Il n'y aurait pas de volet, la bonne serrure, etc. Ce qui veut dire que non seulement la justice... C'est l'égal, 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 l'égal. Je vais le redire, ça me rappelle une histoire d'un cambrioleur qui s'était introduit par le toit. Le toit avait des défauts, était un peu défectueux. Le cambrioleur fait un trou dans le toit, passe à travers le toit, tombe dans la maison, se blesse, dépose une plate et gagne le procès. Voilà. Ce n'est pas la justice, ce sont des textes de loi qui favorisent énormément tout ce qui est criminel et délinquant. On le voit sur la chaîne un peu tous les jours. Ce n'est rien fait, mais ce sont également les victimes qui ont dû passer deux jours entiers à tout nettoyer à 11. Ils étaient 11 pour le faire. Ils vont devoir encore payer une société pour désinfecter la maison, changer la literie, refaire les serrures. Je vous permets de me citer Isabelle, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, qui m'a dit « On a souillé notre maison, c'est plus qu'un vol. J'ai l'impression qu'on nous a pris notre intimité. Aujourd'hui, mon père ne veut toujours pas retourner chez lui, c'est écœurant. J'ai l'impression que les honnêtes gens se font toujours avoir dans notre pays. » C'est un peu ça. D'ailleurs, les gars, le squat, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on regarde ici, il est hospitalisé, un squatteur s'installe chez lui et ruine tout. Il casse ma maison. Un squatteur devait être tétraplégique après un accident dans une piscine et porte-plaître contre la copropriété. C'est un truc de barge. Ça me fait penser un peu à l'histoire avec le toit que je t'ai dit. Mais là, au moins, il y a une justice. Il y a un karma. T'es tétraplégique et peu importe ce qui se passe, tu repenseras à ce moment où tu as voulu squatter une piscine. Au lieu d'aller payer deux balles pour aller te baigner. T'as voulu commettre un acte de délinquance, tu vas le payer jusqu'à la fin de ta vie. J'aime cette justice divine. J'aime ce karma. Un jumet. Des squatteurs empêchent la mise en vente d'une maison inhabité. Un squatteur attaque une copropriétaire en justice après s'être... Ça, on vient de le lire. Des habitants excédés par un squatteur sous un QTF qui a fait d'une maison inoccupée un poids de deal. C'est très impressionnant. De retour de vacances, il trouve des squatteurs portant des vêtements sur son canapé. Ses vêtements sur son canapé. On peut comprendre ce qu'elle a fait. Une femme ayant délogé ses squatteurs risque la prison. Il tire le squatteur par l'oreille pour le sortir de son immeuble. L'être eu revit avec ses amis pour le passer à tabac. Et le dernier, donc à jette, les squatteurs locales de Bruxelles, propreté, doivent s'en aller. Truc de barge, quand même. Voilà le monde dans lequel nous vivons, les gars. En tout cas, dis-moi toi dans l'espace commentaire ce que t'as pensé de tout ça. Prends mes soins de toi. Des gens que tu aimes et espérons que nous n'ayons jamais de squatteurs chez nous. Car Jésus, n'oublie pas ce que Jésus a dit, je suis le chemin à la vérité et la vie. Mais il n'a pas dit qu'on doit se laisser faire, même si lui avait l'habitude de tendre l'autre joue. Peace et faites très attention à toi.